À 17 ans, Jérémy n'est pas un lycéen ordinaire. Il vient de publier son premier recueil de poèmes. Il travaillait dessus en secret depuis presque deux ans, mais a attendu d'être sûr de lui pour en parler à son entourage. Même sa maman n'était pas au courant. Il venait vers moi et m'a dit « Maman, trouve un éditeur ». En ayant la feuille à sa main, j'ai dit « Mais pourquoi ? » Il m'a dit « J'écris ». J'ai dit « Mais fais voir, je ne comprenais pas ». Je ne m'y attendais pas. C'est vrai que tout le nom lui revient, c'est lui. Mais je ne pensais pas du tout qu'il écrivait. Je trouve que pour un jeune, c'est très bien. Si un autre enfant, je dirais peut-être la même chose. Mais là, c'est le mien. Jérémy a eu comme une révélation. Lorsqu'il est parti en voyage avec sa famille en 2017, il a écouté le rappeur Damso et a pris conscience de la puissance des mots. Alors, chaque jour, lorsqu'il rentrait de l'école, il sortait son bloc-notes et s'entraînait à écrire encore et encore. Pour moi, dans l'écriture, le plus important, c'est créer des liens. Créer des liens entre les images, créer des liens entre les mots. Et pour moi, c'est comme un sportif. Plus il répète son exercice, mieux il le réussira. Et du coup, il faut écrire, 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 échouer et recommencer. Jusqu'à ce que ça ne devienne pas excellent, mais de très très bon niveau. Et pour lui, l'exercice a marché. En octobre 2019, son livre Plume of Sun a été publié aux éditions G d'Ancre. Jérémy avait jugé s'être suffisamment entraîné. En 11 jours, il avait déjà écrit les 11 poèmes. L'amour, l'espoir, la maladie, chacun avec un thème différent. Le premier lui tenant particulièrement à cœur. Malgré ses sentiments de rancœur, le pardon est déjà fait. Peut-être que si j'étais le fils parfait, tu n'aurais pas commis tes méfaits. Figure paternelle, pardon, merci de cet éternel don. J'ai choisi l'absence de figure paternelle, de l'absence d'un père. Et en fait, c'est un poème à double vision. Il y a l'enfant qui, moi, qui s'adresse à son père. Et il y a l'homme qui s'adresse à Dieu, comme si c'est un homme qui constate l'absence de Dieu. Et du coup, il lui fait des reproches. Mais comme j'aime toujours mettre une touche d'espoir dans mes poèmes, je finis en pardonnant. Ce livre, affiché 13,50 euros, est disponible sur commande en librairie ou par internet. Jérémy en a déjà écrit un deuxième. Cette fois-ci, il s'agit d'un personnage plongé dans le mal-être de son époque. Il faudra encore attendre un petit peu avant de pouvoir le lire.